C'est parti avec l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, bienvenue, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien de chez vous ou que vous soyez, que vous nous suiviez maintenant à, je ne sais pas, depuis votre salon ou sur votre téléphone parce qu'on a l'application RBA Rwanda. Vous pouvez nous voir ou sur le site www.rba.co.rw, c'est tellement long, mais j'y suis arrivé. Merci de nous avoir choisis. L'émission Le Miroir, chaque semaine, on vous fait découvrir des personnalités au parcours inspirant. On essaie de trouver l'inspiration et d'être motivé à faire plus de nos vies à travers ces personnes qui continuent à pousser pour faire plus pour leur entourage, le monde en général et leur travail tout simplement artistique, entrepreneurial et ainsi de suite. Aujourd'hui dans l'émission Le Miroir, nous allons accueillir Dida et elle est dans le domaine du cinéma et je suis sûre que vous allez adorer son profil. Ceux qui ont déjà travaillé avec elle, je sais que vous avez hâte d'en savoir un peu plus sur elle et que vous connaissez très bien de qui je parle. Voilà, alors quelques détails. Elle est à la tête de l'entreprise Iyugi qu'elle a créée, opérant dans l'industrie créative ici au Rwanda, son background est actrice au cinéma, au théâtre. Elle a aussi de l'expérience dans la gestion de projets culturels avec 12 ans derrière elle, dont 4 dans la recherche sur l'impact social en Afrique de l'Est. Parmi ses travaux les plus populaires, parlons de la production du sketch radio que vous connaissez, Sakwe pour Ninia Minga et aussi. Elle a travaillé sur la production et le casting du film Petit Pays, adaptation cinématographique du roman très populaire de Gaëlle Fay. Et qui sort d'ailleurs ce mois en Europe. Allez, ce sera juste après l'actu people de cette semaine que Dida va se dévoiler face au miroir. Et c'est parti avec l'actu people de cette semaine. Le MTV Video Music Awards 2020 arrive juste dans quelques jours. Et les stars s'apprêtent à aller récolter leurs trophées. Lady Gaga par favoris avec sa chanson Rain On Me en featuring avec Ariana Grande qui est nominée notamment dans la catégorie meilleure chanson de l'année, plutôt vidéo de l'année. Drake est également un des artistes très nominés cette année The Weeknd aussi. On va voir qui va remporter la vidéo de l'année sans oublier Billie Eilish qui est un peu la star du moment. Tout ce qui est pop et musique un peu alternative. Les chanteurs de R&B et de rap sont également nominés. Nominés notamment la vidéo Do It des sœurs Chloé et Halle Berry qui cartonnent depuis que cette chanson et leur album est sorti. L'ISO est également en liste pour récolter quelques trophées. Sans oublier le chanteur de One Direction, Harry Styles qui est également nominé dans plusieurs catégories techniques pour sa chanson Ado You. J'aurais bien aimé aussi le voir dans la vidéo de l'année. Mais bon, mais bon, on verra qui va gagner cette année. Continuons avec l'album visuel qui crée un buzz énorme. Black Is King, Beyoncé et de retour aux côtés des plus grands artistes africains. Wizkid, Mr.Easy, Burn a Boy, Yemi Aladé et aussi Salasiel, Shadowale, Parade Williams aussi. Les Américains ne sont pas oubliés dedans. Jay-Z, un album à absolument voir. Et pour finir, soyez prêts à accueillir Dida Niwaguire, notre invitée aujourd'hui. Elle travaille dans le cinéma, souvent derrière la caméra, mais aussi en tant qu'actrice. Elle nous parle de son parcours dans l'émission d'aujourd'hui. Et c'est l'émission Le Mihoir. Comme promis, nous sommes avec Dida Niwaguire. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Si on était avec le public, ils seraient en train d'applaudir. Ils seraient en train de faire une entrée de stars en saluant tout le monde et tout ça. Oui, ça me plairait. Pourquoi pas? Ce sera après le confinement. Oui. Si ça arrive, je ne sais pas, quelque part, en 2020, combien? Ça va arriver, on reste positif. Positif. Positif, oui. Absolument, oui. J'aime bien le vibe que tu dégages. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, mais c'est toujours très, très positif. On s'est déjà rencontrés, je ne sais pas, deux, trois fois. Et à chaque fois, j'avais envie de m'asseoir et de parler à cette personne. Donc, je pense que c'est une qualité. C'est super. Merci. Merci. Nous voilà. Oui, finalement, on peut faire le miroir ensemble. Et tu es dans le cinéma, je t'es en train d'expliquer. Et dans, comment on appelle acteurs? Les acteurs, comment s'appelle ce métier? Les acteurs et les actrices. Oui, c'est, ouais, tu es acteur, tu es acteur ou actrice. Mais il n'y a pas acteur, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il y a artiste. Artiste, d'accord. Mais on le partage avec d'autres domaines. Oui, c'est vrai. Et tu es dans ce domaine-là depuis longtemps. Je vais dire que tu es, comme actrice, tu joues dans les films, mais aussi, tu fais beaucoup de théâtre. Oui, oui. Tu es aussi dans la production et dans le casting. Oui. Dans la gestion de projets culturels. Tu as une entreprise qui est dans ce domaine-là. Oui. Et c'est juste impressionnant. Vraiment. Oui, c'est plein de casquettes, mais... Et comment tu te retrouves sur ce chemin-là? Donc, comment je me suis retrouvée là? Et j'ai beaucoup adoré faire du théâtre à l'école secondaire. Oui. Et je m'amusais avec mes collègues de classe. J'écrivais des petits sketchs et je présentais ça. J'étais dans des écoles des sœurs, école Immaculée Conception à Savé et puis m'attardait à Nyanza. Donc, tu sais, les sœurs, c'est très calé et tout ça. Et moi, j'étais la personne qui amuse tout le monde à produire des petites pièces de théâtre. Et donc, à la fin, quand on a déménagé à Kigali en 2005, j'ai rencontré une organisation qui s'appelle Never Again Rwanda. Et ils cherchaient des acteurs. Ils allaient former une troupe de théâtre et tout. Je dis, ah, mais pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui connaissait que j'adorais le théâtre. Il m'a présenté. Et je commençais pour jouer pour eux. J'écrivais des pièces pour eux. On faisait des tournées partout dans le pays. Et en 2009, je suis allée voir une pièce à If Your Art Center. Et donc, j'ai vu ce personnage qui joue 32 personnages sur scène, Carole Carimera. Je me dis, ah, mais voilà, c'est ça le théâtre. Donc, j'ai commencé même à questionner ce que je faisais. Et donc, j'envoie un petit email. J'avais écrit une pièce de théâtre que je voulais que quelqu'un lise pour moi. Donc, j'ai écrit à Carole. J'ai cherché son email. J'ai créé à Carole, je lui ai dit, je suis une comédienne débitante. Est-ce que je peux vous envoyer mon travail? Et puis, après, elle me dit, ah, mais on peut se voir. On s'est vus. Et c'était le début de l'aventure. Wow. Ouais. Donc. Wow. Et qu'est-ce que c'est bien de s'envoler sous le mentorat de Carole Carimera. C'est quand même. Mais oui, c'est ça. J'ai vraiment tout appris avec elle. C'est beau de voir les artistes d'ici, au Rwanda. C'est vraiment une qualité que je pense. Peut-être ailleurs aussi, il y en a. Mais bon, pour le moment, on se concentre ici, chez nous. Il y a plein d'artistes comme ça qui sont si bons et qui ont aussi atteint un niveau, qui remontent avec d'autres personnes en train de les tirer. Et c'est super. Ouais. Alors, ce qui m'a beaucoup aussi intéressé, c'est le fait que tu travailles derrière la caméra, en plus, que ce soit dans la production de films, quand il y a ce genre de production ou autre, pièce de théâtre. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Pourquoi est-ce que tu as voulu aussi être aussi derrière ? Pas seulement juste là, mais aussi... J'adore beaucoup les coulisses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent derrière. Toutes les pièces qu'on voit, les pièces de théâtre, tous les films qu'on voit. Il y a tout un travail qui n'est pas beaucoup reconnu. Les gens, ils n'en parlent pas beaucoup. Et c'est un travail magnifique, en fait. C'est un travail de finesse, de qualité, de réflexion. Et moi, c'est ce voyage derrière le produit artistique qu'on va créer, qui m'intéresse beaucoup. Même les acteurs, les parlers, même un petit truc, même le petit truc de balayer ou même de donner un thé à quelqu'un ou quelqu'un qui veut de l'eau vite fait. C'est des petites choses humaines qui font que ce travail devient beau, même si ce n'est pas ça qui vient sur le plateau. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup, toute la philosophie derrière, la création d'une œuvre artistique. Et j'adore ça. Wow. Et c'est tellement important parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on deviendrait s'il n'y avait pas ce travail derrière ? Oui. Et il y a un domaine précis, je trouve, et tu es assez peu courant ici, les gens qui sont dans le casting de talent. Oui. Tu as fait notamment le casting pour Petit Pays, qui est un peu le buzz cinéma dans le monde francophone depuis un moment maintenant. Oui, oui, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le casting passe ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Casting ou audition en français. Donc, c'est un choix d'acteur. C'est choisir les acteurs, soit dans le théâtre, soit dans le cinéma, soit aussi choisir les acteurs de danse. Ça peut aussi être appelé distribution artistique. Donc, c'est ça. C'est un choix d'acteur. OK. Oui. Et on va faire un défi, le premier d'aujourd'hui. Et ce sera un peu en rapport avec ça. On va s'amuser un peu. OK. La question, c'est, il faut que je le dise bien. OK. Quel acteur ou quelle actrice pour ce rôle précis ? On y va avec l'image numéro une. Oui. Alors, pour un film d'action qui se déroule dans un village éloigné d'Afrique. OK. Quel acteur tu choisirais parmi Hervé Kivéni et Michael Sengazi ? Michael Sengazi et Hervé Kivéni. OK. Ah. Ah. Que tu connais bien. Je connais très bien. Donc, ça va me créer de soucis. Mais je vais caster Mika. Mika. Mika Sengazi. D'accord. OK. On l'envoie au village jouer dans un film d'action. Allez, on continue avec l'image numéro deux. Regarde bien. OK. Image numéro deux. Voyons, voyons. OK. OK. On a deux actrices. Oui. Laquelle choisirais-tu pour une histoire romantique à la Titanic ? On a Angel Wamaroro et on a Jeannette Baravou. Toutes les deux sont des actrices. Et laquelle tu choisirais ? Ça va être difficile parce que je l'ai gigée par photo. Oui. Et parce que je ne connais pas l'autre actrice. Ah, d'accord. Oui. Ah oui. Tu ne regardes pas les séries qui sont sur YouTube et sur RTV et tout ça. Il faut regarder. Oui, oui. Je pense qu'elle est dans plusieurs séries. Guilty. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va les appeler, qu'elles viennent ici ? Ce serait intéressant. Ce serait bien. Ou un Skype. Un Skype, là, tout de suite. Oui. Mais par contre, je sais qu'Angel, c'est une très bonne actrice. Donc, je la verrai dans un film romantique. Romantique. Oui, oui. Oui, absolument. Elle est extraordinaire. Oui, exactement. Et en plus, elle parle français. Oui, oui. Oui. Quand je l'ai interviewée, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle. Elle parle français. Elle a joué dans une pièce qu'on avait produite à Ifio. Les larmes, ça s'appelait comment ? Les larmes qui coulent. Les larmes, il y a quelque chose de larmes. C'était une pièce sur des enfants au Congo. Elle jouait avec une Congoliste. Ils ont tourné partout en Europe. Elle était superbe. Elle jouait très, très bien en français. Wow. Elle parle tellement bien anglais qu'on se dirait qu'elle n'est peut-être américaine. Oui. C'est ça, la beauté des Rwandais. Parce que voilà, bilingue, bilingue. Oui. Image numéro 3. Regardons. Ça que tu vas reconnaître. Oui. Alors, on a Eliane Umohire, qui est un peu notre Viola Davis. Oui. Angelina Jolie, tout ça. Oui. Et on a Albina, qui est également une nouvelle jeune actrice. Oui, je connais bien Albina. Oui. Alors, question. Laquelle des deux pourrait jouer dans un biopic de Kamaliza, la légendaire chanteuse ? Ah, oui. OK. C'est compliqué aussi. Mais je suis beaucoup Albina ces derniers temps. Oui. Et c'est un très, très bon jeune talent. Je trouve qu'elle pourrait bien faire Kamaliza. Oui. Même par rapport au taille et aux gestes, quand elle parle, j'ai observé beaucoup. Même quand elle joue dans Notre-Dame de Nile. Oui. Oui, oui. Je trouve qu'elle pourrait bien faire ça. Oh, d'accord. Pour ceux qui, peut-être, pensent à développer ce film, voilà, vous avez une idée. Pourquoi pas ? Mais tu me donnes une idée aussi. Tiens. Oui. Ah, OK. Et la dernière image, image numéro 4. Regardons. Oui. Oui. Alors, on a Atha Roussi et on a Andi Boumounou, qui sont tous les deux. Bon, Atha est aussi connu pour la comédie et aussi la radio. Et Andi Boumounou est le chanteur du moment. Et ils sont aussi tous les deux acteurs. Oui, oui. Alors, si tu devais choisir l'un d'entre eux pour jouer dans une science-fiction qui se passe dans l'espace. Science-fiction dans l'espace. Oui. OK. Je prendrais Arthur. Arthur. Oui. 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 Arthur, on part dans l'espace. Trois-gui. Pour tourner. On devrait faire une science-fiction rwandais. Oui, il y a des idées. Voilà. Tout ça, ça pourrait être des films qui marchent, non ? Oui, ça marche beaucoup. Je ne sais pas, un film d'action dans le village. C'est pour ça que je vois Mika dedans. Ça doit être une comédie. Ça doit être une comédie. Si ce n'est pas une comédie, ça ne va pas marcher. Absolument. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. Mais oui. Si on avait le public avec Louis. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine, sur Rwanda TV, on fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, everybody, now. I appreciate it. Let me use it. I appreciate it. Les minervales sont trop charmes. L'émission Le Miroir, on est à sa quatrième saison sur Rwanda TV. Un, et deux, et trois. Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut ! Vous regardez la miroir. Faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage, nous apprennent quelques trucs. Ah, insérer dans l'armée, je crois. Dans l'armée ? Oui. Wow. Bienvenue, les gars, vous n'avez pas besoin de faire ça ! Ah ! Donc, un... Donc... Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis, tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. As-tu as-tu ? Ok. Ça commence à venir ! Chaque dimanche, 17h et jeudi, 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. C'est ce film pour lequel tu as aussi travaillé sur la distribution. Et quand j'ai fait l'interview avec Éric Barbier, le réalisateur, il a vraiment extrapolé sur le processus de choisir les acteurs et à quel point c'était important d'avoir Dida à ses côtés pour pouvoir le faire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'aventure pour toi ? Comment c'était ? Ok. C'est une longue aventure. Je le dis. C'est aussi la première fois où nous nous sommes rencontrés. Oui, c'est vrai. Parce que je suis allée faire le casting pour Petit Péry. Ah non, il ne faut pas dire ça ! Il faut que je le dise ! Il faut que je le dise ! Ok. Sans, avec zéro expérience et tout ça, mais on ne sait jamais. Je vais continuer à faire de casting jusqu'à ce qu'un jour... Oui, pourquoi pas. J'ai un autre rôle pour toi, ne t'inquiète pas. Ah, c'est vrai ? Hollywood, j'arrive. Oui. Oui, alors comment c'était ? Donc, c'est une longue histoire. Et j'ai été recommandée par Gaël Fay, qui est l'auteur du livre. On s'est rencontrée. À un moment, il avait déménagé à Kigali. Donc, je rencontrais beaucoup de fois. On a essayé de faire un projet ensemble qui s'est passé en France alors que j'étais ici. Et donc, il m'a recommandé Eric Barbier. Puis, il m'écrit un matin. Il me dit, je raconte tout ça comme ça ? Oui, il n'y a pas de problème. C'est des petits détails ? Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut le rencontrer pour voir si tu peux faire le casting. Et là, j'ai dit, ah, mais Gaël, vraiment, tu penses que je peux le faire ? Il me dit, mais Dida, mais tu fais du bon travail. Donc, vas-y, ne t'inquiète pas, tu pourras le faire. Et donc, j'ai rencontré Eric Barbier, je pense que c'était en 2018. Juillet 2018, ils venaient rencontrer les gens, faire des repérages aussi, parce que c'était déjà finalisé que le film allait se tourner en Rwanda. Ils avaient été déblagés et tout ça. Et donc, je suis allée chez Lando dans mon petit costume. J'avais une veste, un petit sac d'ordi. Je me suis dit, ah là, je vais l'impressionner. J'avais répété toute la biographie de Iyugi et ma biographie. Donc, j'arrive et il m'est dit, alors, tu as lu le script ? Il avait le scénario avec lui. Je dis, ah, mais il ne va pas me laisser me présenter quand même. Même pas. Même pas. Et donc, je dis, oui, oui, j'ai lu. Donc, on a discuté. Enfin, ça devrait être 30 minutes. On a passé deux heures ensemble. On a parlé des personnages, on a parlé du pays, on a parlé de l'histoire qui est une histoire lourde et fragile et la justesse que les acteurs doivent avoir pour ce film. Et donc, on était tous les deux dedans. Et quand il a quitté, il a dit à son producteur, je pense que c'est elle. Et il avait rencontré d'autres gens aussi. Et donc, j'ai commencé les négociations pour faire le casting. Mais vraiment, c'était aussi une rencontre qui s'est très bien passée aussi. Parce que dans le casting, ça demande de connecter avec le réalisateur. Si vous ne connectez pas, donc vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez aussi. Et aussi, c'est connaître les défis. Parce qu'on discutait de tous les défis qu'il peut y être par rapport aux acteurs. Tout parce que le Rwanda, on n'a pas beaucoup d'acteurs professionnels. S'il n'y en a pas d'école de théâtre ou de cinéma, donc c'est des gens professionnels. S'ils sont beaucoup, on peut dire 60 ou 100. Et si tu as un film, tu cherches les 69 personnages, tu ne peux pas trier dans ça. Personne n'a besoin d'au moins 1000 personnes pour trier. Donc, on avait discuté de tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le casting de Petit Pays. Wow. Oui. Oh. Et j'ai vraiment hâte de voir, de voir le film. J'ai raté l'avant-premier. Je t'ai invitée, je me suis dit, mais il est fâché contre moi ou quoi ? Non, mais vraiment, j'étais malade. J'étais vraiment, j'avais vraiment envie de venir. On avait prévu de venir. Oui. Et on allait mal. On disait, on y va ou on n'y va pas ? À la fin, on a dit, non, non, non. En plus, c'était le début de la pandémie. Oui. Et j'avais peur parce que j'avais les signes, tu vois. Oui, oui. Quand tu as les signes, en plus que tu as passé le week-end en dehors, je commençais à me dire, si c'est ça, il ne faut pas que j'aille contaminer les autres. Mais maintenant, je regrette tellement parce que je sais que ce n'était pas ça, c'était juste une grippe. Oui. C'est vrai, c'est vrai en plus. Et alors, tu as ce beau projet sur lequel tu es en train de travailler et que je ne vais pas te laisser partir sans vous parler de l'espace culturel que vous êtes en train de créer avec d'autres artistes, excellents artistes. Et qu'est-ce qu'on a besoin de ça ? Oui. Parle-nous, je te laisse nous parler de ça. Oui, c'est l'espace. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est très précieux parce que… Et on peut en parler. Oui, on peut en parler, c'est précieux et j'aimerais beaucoup en parler, bien sûr, parce que depuis, ça fait longtemps que je suis dans ce secteur culturel et on n'a pas beaucoup d'espace pour faire le théâtre, la danse contemporaine, des petits concerts et tout ça. Et on a toujours dit, le gouvernement, il faut nous aider, il faut nous aider. Mais à un moment aussi, on s'est dit, mais pourquoi on ne peut pas s'aider, en fait ? On crée quelque chose et peut-être si ça existe, les gens vont vouloir s'associer à ça aussi. Et puis, il y a plein de choses que le gouvernement fait pour les artistes. Et à un moment aussi, il faut nous aussi savoir être procréateurs et qu'on crée des choses, en fait. Donc, au niveau budget, je ne pourrais pas en faire moi-même parce que j'ai toujours rêvé de faire un espace culturel pour le théâtre, comme je suis beaucoup dans le théâtre. Et donc, j'ai rencontré des amis, que j'ai beaucoup travaillé avec eux, Wester Luzibiza de Amizelo, qui est un grand danseur contemporain, oui, et qui me disait aussi, Dida, mon prochain festival, il faut que j'ai un espace. Je lui ai dit, mais pourquoi on ne se met pas ensemble ? Il me dit, mais oui, il me dit, il faut qu'on cherche quelque chose. Et donc, on a rencontré Nelson Iakiré et Kevin Bollier, qui cherchaient aussi un espace pour, ils travaillent dans, c'est un laboratoire créatif qui travaille dans les arts visuels, et eux aussi cherchaient un espace. Et donc, on a trouvé cet endroit à Kakiru, qui est un warehouse, je ne sais pas comment on appelle ça en français, d'ailleurs. Comme quoi ? C'est comme un stock. C'est comme un hangar. Un hangar, donc, oui. On a trouvé un hangar à Kakiru, et on s'est dit, mais voilà, c'est ça l'espace. Oui. C'est ça l'espace. Donc, on avait trouvé l'espace en janvier. On a signé tous les contrats, donc en février, et donc Covid en mars. Oui, merci Covid. Donc, on a arrêté les travaux et tout, mais après le déconfinement, on a repris les travaux et là, l'espace est bien fait, c'est fini. Il nous reste des petits trucs, mais maintenant, c'est habitable. Donc, on travaille dedans et là, on va commencer parce que les événements ne sont pas permis. On attend encore les autorisations et tout, et quand le déconfinement se fera sur le secteur culturel. Mais les galeries sont visitées. Donc, Maisons Boulogne vont commencer avec leur exhibition le 4 août. Dans quelques jours seulement. Oui. Et comme ça aussi, c'est pour que les gens puissent aussi visiter et voir ce qu'on a à offrir. Et on va commencer à faire nos répétitions de nos projets en attendant qu'on peut créer. Enfin, inviter les gens, recevoir une audience. Mais pour moi, c'est quelque chose qui j'ai toujours voulu et que je viens d'atteindre. Et je suis très, très, très heureuse aussi. Oui. Et bravo. Si on avait le public, il serait en train d'applaudir. Vraiment. Merci. C'est un si beau projet. C'est tellement important pour tout le secteur culturel ici. Oui, oui. J'ai eu tellement d'invités ici sur le plateau qui ont parlé de ça. Un espace où les gens pourraient... Oui. Tout ça, Ichio, c'était bien. Ça revient bientôt, ce genre de choses. Oui. Ils ont toujours un espace virtuel, mais bon. Oui, oui. Un espace comme il y en avait avant. Oui. Et finalement, voilà. Oui. On est là. On a un truc. Merci beaucoup Dida et Wesley et les Nelson. Oui. Et puis, c'est un endroit aussi d'expression. Ce n'est pas que pour l'audience. Et aussi, on veut que les artistes prennent ça comme un chez eux. Ils peuvent venir créer. Ils peuvent venir montrer leur travail. Donc, on ne le fait pas que pour nous. On le fait aussi pour les artistes qui ont besoin d'un endroit pour s'exprimer, en fait. Absolument. Oui. J'ai hâte que nous aussi, on puisse sortir pour venir tourner un épisode de Miroir. Mais bien sûr, vous êtes les bienvenus. Oui. En tout cas, on a passé un bon moment. On ne laisse jamais notre invité partir sans un rapide tic-tac. Ce sont des questions rapides. La première réponse qui te vient à l'esprit, c'est celle-là qu'on veut. Oui. Alors, c'est parti avec les tic-tacs. Quelle était ton activité principale ou favorite pendant le confinement ? Confinement. C'était compliqué le confinement, en fait. Oui. Au fait, quand on te dit que tu dois être à quelque part, c'est compliqué. Mais j'ai beaucoup écrit. Oui. J'ai beaucoup mangé. Oui, on est deux. Oui. Donc, j'ai pas mal écrit et puis je regarde des films. Oui, Guilty. C'est une recherche, c'est pour le travail. On va appeler ça comme ça. Oui. Et l'autre question, quel est ton animal domestique préféré ? Les vaches. C'est vrai ? Oui. Est-ce que les vaches, ce sont des animaux ? Je me suis posé, quelques fois, beaucoup de fois, je me suis posé cette question. Mais je pense qu'ils sont. Dans les entourages, des familles. Et puis, à un moment, ça devient comme des membres de la famille aussi. Quel est ton film préféré ? Mon film préféré ? T'as déjà vu « Twelve Angry Men ? » C'est un film des années 57, je pense. C'est magnifique. Merci à toi. Je ne vais pas te laisser partir sans que je pose cette question. Face au miroir, parce que c'est l'émission « Le miroir ». Oui. Lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi ? Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Non, même le moins ? Oui. Qu'est-ce que sur moi, comme personne ? C'est la question la plus superficielle possible. Tu es en train de te regarder dans un miroir. Et puis, tu te dis « Oh, ça, c'est bien. » Et puis ça, non. J'aime beaucoup mon sourire. Je me souris beaucoup en miroir. C'est vrai ? Oui, parce que je pense que mon sourire, il me protège beaucoup. Oui. Oui, et il me protège. Et je pense que s'il protège les autres. Oui, ça, c'est vrai. Oui, parce que quand je l'offre, je pense que ça donne quelque chose. J'espère, hein ? Non, c'est vrai. J'ai dit ça au début. Quand j'ai dit le bon vibe, ça doit être le sourire. Ça, ça doit être ça. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me sourire à moi, dans le moment de dire « Dita, vas-y ». Qu'est-ce que j'aime à moi ? Je ne sais pas. Tu n'as jamais pensé à ça ? Non, non, non. Qu'est-ce que je n'aime pas chez moi ? Je ne sais pas. Tu as beaucoup de choses. Non. Tu as beaucoup de choses. J'espère que ça ne va pas être la faute du miroir si tu commences à chercher. Ne cherchez pas. Là, je vais aller chercher. Je ne sais pas parce que je suis quelqu'un qui, soit mon style, soit je ne me maquille pas, j'aime quelques bijoux et tout ça. Peut-être si je prenais beaucoup soin de moi pour les apparences, peut-être je réfléchirais à quelque chose que je n'aime pas chez moi. Je ne sais pas. Waouh. Je ne sais pas. Non, mais c'est bien. Non, mais ça, c'est hashtag girls. Mais vraiment. Je ne sais pas. C'est un conseil pour les gens qui me regardent de chez vous. Ne cherchez pas. Si vous n'avez pas encore trouvé, ne cherchez pas. Il ne faut pas aussi. Si vous avez déjà trouvé, il faut reconnaître ça et commencer à aimer. Donnez-lui des petits souvenirs et tout ça. Exactement. Oui. Merci beaucoup. On a passé un bon moment. On a appris tellement. Tu fais tellement de belles choses. Merci. On a hâte de découvrir l'espace culturel bientôt. Oui. Et aussi de continuer à avoir beaucoup plus de travail venant de Yugi et de toi. Merci. Merci encore. Merci beaucoup à toi. Je serai de mon mieux. Il faut. Il faut. Et je sais que tu vas continuer. Ça fait 12 ans qu'elle est dans le métier. Et je sais qu'elle va continuer à briller. Dida Nibagouide, c'était notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous de chez vous ou ailleurs où vous êtes en train de nous regarder. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501